Aujourd'hui, on va commencer la dernière leçon de cette unité. On va apprendre la division et ses propriétés d'un cube. On commence par quelques vocabulaires qui seront utiles à savoir. Quelle est la différence entre dividende, diviseur et quotient? Dividende, c'est le nombre que l'on divise. D'après l'exemple ici, c'est 18. Le diviseur, c'est celui par lequel on divise. Et bien sûr, c'est clair, le quotient, d'après cet exemple ici, c'est 6. Qu'est-ce que ça veut dire le quotient ici? Le résultat, la réponse, c'est 6. Alors, le résultat d'une division s'appelle le quotient. Et le résultat d'une multiplication s'appelle produit. Comme on sait d'avance, la division, c'est l'opération inverse de la multiplication. C'est son contraire. Mais faites attention, la division par 0 est indéfinie. C'est-à-dire, un nombre divisé par le 0 est impossible. Donc, on continue. On se rappelle encore de la règle des signes. C'est clair ici que deux nombres de même signe, le résultat, le quotient, c'est positif. Et c'est aussi en rouge. Deux nombres de même signe, qu'elles soient négatives ou positives, le quotient, c'est toujours positif. Par contre, deux nombres de signes contraires, le résultat, c'est négatif. On continue. Faites attention. La règle par laquelle on va suivre une division. Si A est divisé par B, on s'appelle le dividende A et B s'appelle le diviseur. Mais faites attention. Si je dis A sur B, alors dans ce cas-là, A est le numérateur et B est le dénominateur. On a 4 cinquièmes d'après l'exemple. Qu'est-ce que ça veut dire 4 cinquièmes ? Ça veut dire 4 divisé par 5. Autrement dit, je pourrais faire 4 fois un cinquième. On remarque qu'on a changé le symbole de la division par celle de la multiplication. Et le diviseur, le deuxième terme, on a cherché son inverse. Alors, dans ce cas-là, je pourrais dire que 4 fois l'inverse de 5. Donc, 4 divisé par 5, c'est 4 multiplié par l'inverse de 5. Alors, quelle est la règle ? Diviser un nombre par un nombre relatif non-nul. Non-nul, ça veut dire l'égal par 0. Reviens à multiplier ce nombre par son inverse. Voici la règle. Quand je dis A sur B, je pourrais dire A fois l'inverse de B. Faites attention, le dénominateur ne doit pas être 0 car on a déjà appris que la division par 0 est impossible. Donc, ici, quand je vais diviser deux fractions, je garde la première fraction telle qu'elle est. Je change le symbole de la division par celle de la multiplication et je cherche l'inverse de la deuxième fraction. Exemple. On a 3 quarts divisé par 5 septièmes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait 3 quarts, 3 quarts, elle reste telle qu'elle est. Ensuite, la division se transforme en multiplication. La deuxième fraction, 5 septièmes, on cherche son inverse, c'est 7 cinquièmes. Maintenant, j'ai une multiplication normale. On n'a qu'à multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Un autre exemple. On a 2 neuvièmes divisé par 5 quarts. Je garde la première fraction telle qu'elle est. Je change la division par une multiplication et je cherche l'inverse de la deuxième fraction. En faisant l'opération, on obtient 8 sur 45 et comme vous voyez, on obtient le quotient sous la forme irréjectible. Ça veut dire sous la forme la plus simple. Alors, voici les étapes. La première fraction ne change pas. On remplace le symbole de la division par le symbole de la multiplication. On inverse la seconde fraction. Donc, pour diviser deux fractions, on se ramène à une multiplication et on multiplie la méthode. Et on applique la méthode décrite devant vous. Finalement, la propriété de la division. Est-ce que la division est commutative ou bien associative? Non, la division n'est ni commutative ni associative. Pourquoi? Car, quand je dis 100 divisé par 20 divisé par 5, je vais commencer par 100 divisé par 20, ça me donne 5. 5 divisé par 5, la réponse c'est 1. Dans l'autre membre, 100 divisé par 20 divisé par 5, mais j'ai changé la place de parenthèse. Et je dois faire l'opération à l'intérieur des parenthèses d'abord. Alors, c'est 100 divisé par 4, d'où vient le 4? C'est 20 divisé par 5. 100 divisé par 4, la réponse c'est 25. Et bien sûr, 25 n'égale pas à 1. Donc, ici, la division n'est pas associative. Est-ce qu'elle est commutative? Non. Pourquoi? Quand je dis 10 divisé par 2, la réponse c'est 5. Mais quand je dis 2 divisé par 10, la réponse c'est 0,2. Et bien sûr, 5 n'égale pas 0,2. Ensuite, le quotient de 0 par n'importe quel nombre différent de 0 est 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand le 0 est le dividende, quand le 0 est au numérateur, alors, n'importe quel nombre au dénominateur, à la fin, la réponse sera 0. Alors, 0 divisé par n'importe quel nombre, la réponse reste toujours 0. Si on divise un nombre par 1, le nombre ne change pas. Et la division d'un nombre par, lui-même, me donne 1. Ici, A divisé par 1, la réponse c'est 1. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. C'est une leçon facile et très simple. Bon travail!